Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on t'emmène dans un voyage fascinant à travers le temps et l'histoire avec cette découverte incroyable. La Bible d'Éthiopie la plus ancienne du monde. Cette relique, récemment mise à jour, renferme des secrets qui pourraient bien changer notre compréhension de l'histoire et de la religion. Quels énigmes se cachent entre ces pages jaunies par le temps ? Quel mystère nous réserve ces textes sacrés ? Reste avec nous pour explorer les profondeurs de ce trésor inestimable et découvrir les révélations étonnantes qu'il renferme. Prépare-toi à être émerveillé par cette exploration captivante de la Bible d'Éthiopie. Mais avant cela, voici un petit aperçu des religions qui cohabitent en Éthiopie, histoire de te mettre dans le contexte. L'Éthiopie est un pays où les croyances religieuses sont profondément enracinées dans le quotidien des habitants et dans l'histoire millénaire de la région. C'est un carrefour spirituel unique, où se côtoient principalement les trois religions monothéistes, le christianisme, l'islam, le judaïsme, ainsi que des croyances traditionnelles. Parlons d'abord du christianisme, car c'est une histoire captivante que peu connaissent en détail, et je doute fort que tu la connaisses aussi. L'histoire du christianisme en Éthiopie commence au IVe siècle, lorsque le roi Ezana de l'Empire Aksum, après avoir été converti par le missionnaire Frumansus, décide de faire du christianisme la religion officielle de son royaume. Imagine un peu l'impact de cette décision. En un claquement de doigts, une foi nouvelle se répand dans tout un empire. Ce n'est pas juste une simple adoption de la religion chrétienne, mais une véritable transformation culturelle. L'église orthodoxe éthiopienne, aussi connue sous le nom de Tewa Edo, se développe donc rapidement avec des pratiques et des rites uniques qui la distinguent des autres formes de christianisme. Cette église devient une pierre angulaire de l'identité éthiopienne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La chrétienté éthiopienne a traversé des siècles de défis et d'évolution. Au Moyen-Âge, elle subit des pressions extérieures et des tentatives d'invasion, notamment de la part de forces islamiques. Cependant, l'Éthiopie reste un bastion chrétien indépendant, en grande partie grâce à son terrain montagneux difficile d'accès et à la détermination de son peuple. En parlant d'islam, il est important de noter que cette religion arrive en Éthiopie très tôt, dès le VIIe siècle, lorsque les premiers musulmans, fuyant les persécutions à la Mecque, trouvent refuge dans le royaume d'Aksum. Cette coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens est une autre facette fascinante de la mosaïque religieuse éthiopienne. Le judaïsme, quant à lui, bien comme minoritaire, a aussi une présence historique en Éthiopie avec la communauté des bêtas Israël, souvent appelée Falasha. Leur origine remonte à des temps anciens et ils pratiquent un judaïsme unique, avec des traditions qui diffèrent de celles des autres communautés juives dans le monde. Au XXe siècle, beaucoup d'entre eux ont émigré en Israël lors des opérations Moïse et Salomon, mais leurs racines restent profondément ancrées en Éthiopie. Ce mélange de croyances crée une mosaïque unique où chaque religion a influencé l'autre, non seulement par la proximité géographique, mais aussi par une histoire de coexistence et de respect mutuel. Aujourd'hui, l'Éthiopie, terre principalement chrétienne, continue d'être un lieu de profonde spiritualité, où les églises creusaient dans la roche de la Libela, les fêtes religieuses vibrantes, comme Timcat, et la coexistence harmonieuse des différentes confessions, témoignent de la richesse de son héritage religieux. Ainsi, en explorant les sinuosités de la foi en Éthiopie, on découvre une terre où la spiritualité est une force unificatrice, façonnant non seulement la vie quotidienne, mais aussi l'identité nationale. Maintenant que tu as une idée de la richesse spirituelle de l'Éthiopie et de l'importance de ses traditions religieuses, rentrons dans le vif du sujet et plongeons dans une découverte récente qui a captivé les chercheurs et les passionnés d'histoire du monde entier. La Bible éthiopienne, la plus ancienne du monde. Ce manuscrit n'est pas seulement un texte religieux, mais aussi une clé pour déverrouiller des secrets cachés depuis des millénaires. Avant tout, tu dois d'abord savoir qu'en Éthiopie, il existe plusieurs Bibles. En ce qui concerne les différentes versions de la Bible, la King James est peut-être la plus célèbre des versions modernes. Avant son apparition, plusieurs versions de sections de la Bible existaient, mais la première traduction complète en anglais est celle de John Wycliffe au XIVe siècle, réalisée à partir du latin. La Bible de Tyndale, quant à elle, a été traduite à partir des textes grecs et hébreux. En 1535, la Bible de Coverdale devint la première version complète en anglais moderne. Quatre ans plus tard, en 1539, la Grande Bible est la première à recevoir l'approbation officielle de la couronne britannique, selon le Christian Apologetics and Research Ministry. En parallèle, la Bible éthiopienne est considérée comme la plus ancienne et la plus complète sur Terre. Parmi les autres traductions anglaises notables, on trouve la Bible de Genève, la première à être approuvée par un comité et à contenir des numéros de versets, ainsi que la Bible de l'évêque autorisée par l'Angleterre en 1568. Ces versions se basaient sur la Vulgate, la première édition mondiale de la Bible en latin. Je ne sais pas si tu es fort en histoire et si tu le connais, mais le célèbre moine Saint-Jérôme aurait compilé la Vulgate vers l'an 400 après Jésus-Christ. Cette version contenait 39 livres de l'Ancien Testament, également appelés « Bible hébraïque » et 27 livres du Nouveau Testament. Au premier siècle, de nombreux écrits sur la vie et les enseignements de Jésus ont été rédigés, mais tous n'étaient pas authentiques, ce qui préoccupait les premiers dirigeants de l'Église chrétienne. Pour pallier ce problème, ils se sont réunis lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, puis au premier concile de Constantinople en 381 après Jésus-Christ pour déterminer quels livres seraient inclus dans le Nouveau Testament. Ils ont alors décidé qu'un livre serait considéré comme une écriture s'il était écrit par un disciple de Jésus ou par un témoin de son ministère, rédigé au premier siècle et cohérent avec les autres parties de la Bible. La Vulgate aurait donc été utilisée pendant plus de 1500 ans. Bien que la Sainte Bible ait subi de nombreux changements, l'un des plus significatifs a eu lieu sous le règne du roi Jacques Ier. Ce dernier était préoccupé par les incohérences des diverses traductions de la Bible qui circulaient au XVIIe siècle, selon l'Encyclopédie Britannica. Plusieurs religieux ont alors demandé une révision, affirmant que certaines traductions étaient dénaturées, voire falsifiées. Le roi souhaitait une version de la Bible qui résolve les différences religieuses et renforce son autorité. Pour cela, il a fait appel à 47 érudits pour réviser les nombreuses traductions existantes. Répartis en six groupes, ils ont travaillé séparément sur différentes sections pendant sept années consécutives. T'imagines ? Un travail colossal ! Selon la source Britannica, ces érudits suivaient des règles strictes pour éviter tout préjugé et utilisaient divers outils pour créer une Bible fidèle à ces langues originales. En 1611, la Bible King James a été publiée et grâce au progrès de l'imprimerie, c'est ainsi qu'elle est devenue l'une des versions bibliques les plus accessibles de nos jours. Venons-en à présent à celles qui nous intéressent le plus aujourd'hui. Parmi les nombreuses traductions de la Bible, les experts estiment que la copie originale la plus ancienne a été découverte en Éthiopie. Selon un chrétien orthodoxe et rapporté par le site d'actualité générale et de spiritualité Aletia, la date exacte de la découverte de la Bible éthiopienne est inconnue ou vague. Mais elle est toutefois mentionnée dans un livre écrit par l'historienne Béatrice Plaine en 1950. Si tu as envie de creuser l'affaire, je t'encourage à te le procurer au plus vite. Nichée dans les hauteurs du nord de l'Éthiopie, dans un monastère isolé, la première Bible chrétienne illustrée au monde a été découverte et préservée grâce à l'intervention d'une organisation caritative britannique, le Fonds du patrimoine éthiopien. Les évangiles de Garima portent le nom d'un moine, Abba Garima, qui serait arrivé en Éthiopie depuis Constantinople en 494 après Jésus-Christ. Selon la légende, il aurait copié les évangiles en une seule journée grâce à une intervention divine qui aurait retardé le coucher du soleil. Ces manuscrits, magnifiquement illustrés et aux couleurs encore étonnamment vives, sont un témoignage inestimable de l'art et de la foi de l'époque. Conservée dans le monastère de Garima, près d'Adwa, à une altitude de 2133 mètres dans les hautes terres du Tigré, Cette relique exceptionnelle est composée de deux volumes, chacun d'environ 400 pages, 25 cm d'épaisseur, et rédigée sur de la peau de chèvre en langue Jays. Selon le quotidien L'Indépendant, la couverture du premier tome Garima 1 est en cuivre, tandis que celle du second, Garima 2, est en argent. Regarde-moi cette beauté ! Jusqu'à récemment, ils étaient mentionnés par moments par des voyageurs, mais on croyait qu'ils dataient du XIe siècle au plus tôt. La datation au carbone a cependant révélé une origine bien plus ancienne. Les experts estiment que ces manuscrits datent d'entre 330 et 650 après Jésus-Christ, ce qui correspond de manière étrange à la période où Abba Garima serait arrivé en Éthiopie. Pur hasard ? Je ne pense pas. Malgré les invasions musulmanes et italiennes, ainsi qu'un incendie dans les années 1930 qui a détruit l'église du monastère, ces évangiles ont miraculeusement survécu, protégés par l'altitude et les conditions sèches du monastère. La découverte et la préservation de ces manuscrits ont été rendues possibles grâce à l'Ethiopian Heritage Fund. Cette organisation a non seulement sauvegardé ses textes aux valeurs inestimables, mais elle a également obtenu un accès rare pour permettre aux experts de travailler directement sur place. Tu aurais vu les efforts déployés pour préserver les évangiles de Garima, tu aurais été abasourdi. Et il le fallait, puisque cette initiative visait à protéger le patrimoine culturel éthiopien. Blair Pryday, membre du Fonds du patrimoine éthiopien, souligne que ses trésors historiques peuvent non seulement attirer des visiteurs, mais aussi renforcer la compréhension de l'histoire riche et complexe de l'Ethiopie. En travaillant sur place, souvent dans des conditions extrêmes et draconiennes, les experts ont réussi à conserver ces pages anciennes, préservant ainsi les couleurs et les illustrations d'origine. Le journal The Independent rapporte que les conditions de travail étaient particulièrement difficiles. Par exemple, le relieur Lester Capone a dû effectuer son travail à l'extérieur, utilisant uniquement le matériel qu'il avait pu apporter avec lui, car les moines refusaient de laisser la Bible quitter leur site sacré. Pendant trois semaines, Capone a travaillé au monastère s'occupant de restaurer la reliure et de nettoyer certaines pages, car celles-ci avaient été grossièrement cousues ensemble lors d'une restauration dans les années 1960 et certaines pages ne tournaient même pas. Il y en avait même qui tombaient en morceaux. Il y a d'ailleurs de fortes chances que ces évangiles soient un jour exposés dans un musée du monastère et que tu aies la possibilité d'aller les voir de tes propres yeux. Cette découverte continue de fasciner et d'inspirer ceux qui s'intéressent à l'histoire et au patrimoine religieux de l'Ethiopie, comme toi qui regardes cette vidéo. Maintenant que tu as une idée de à quoi elle ressemble, parlons un peu de ce qu'elle renferme comme secret. Et c'est là que ça devient intéressant. Je sens que tu as envie d'en savoir plus, alors écoute ce qui va suivre. Contrairement à la Bible hébraïque, à la Vulgate ou à la Bible King James, la Bible éthiopienne est un manuscrit unique en son genre. Il n'existe d'ailleurs qu'un seul exemplaire à ce jour. Ce qui la rend encore plus incroyable, c'est que cette Bible a survécu dans un environnement si hostile et au milieu de tant de périls que c'en est un véritable miracle. Quand on l'ouvre et qu'on la lit, on s'aperçoit vite que cette Bible, bien que fondée sur des concepts mystiques, présente de nombreux aspects ancrés dans la réalité. Par exemple, elle décrit avec précision la taille de l'Arche de Noé, l'apparence de l'Arche d'Alliance et offre des généalogies pointilleuses et détaillées. Les quatre évangiles consacrés à Jésus fournissent des informations précises sur son ministère, y compris des détails sur les lieux, les relations familiales et même les vêtements. Pourtant, malgré cette abondance de détails, la Bible est également empreinte de mystères non résolus. Dans la Bible, certaines informations cruciales semblent avoir été omises, laissant les érudits perplexes. D'autres détails qui avaient du sens pour les lecteurs anciens ont perdu leur clarté au fil du temps. Par exemple, plusieurs objets mentionnés dans la Bible ont disparu et continuent de faire l'objet de recherches intensives. Malgré les efforts pour élucider ces mystères, de nombreuses questions bibliques restent sans réponse. La Bible éthiopienne, en particulier, cache des secrets fascinants pour l'humanité. Cette relique unique contient des écrits apocryphes et des prophéties qui révèlent des aspects inédits de l'histoire humaine. Ces textes, bien qu'ancrés dans la tradition chrétienne, évoquent des civilisations anciennes et des connaissances perdues, suggérant des liens profonds entre le passé et des événements futurs encore inconnus. Ces manuscrits éthiopiens contiennent, entre autres, des descriptions de civilisations disparues, de technologies avancées et de savoirs anciens, transmis par des entités surnaturelles aux premiers humains. Les prophéties qu'ils renferment parlent de cataclysmes futurs et de batailles épiques entre le bien et le mal, des prédictions qui continuent de fasciner et d'inquiéter les chercheurs. En somme, la Bible, en particulier la version éthiopienne, reste un livre plein de mystères et de secrets non résolus sur la race humaine. Ces textes anciens offrent des pistes sur des connaissances oubliées et des événements à venir, faisant de chaque découverte une pièce précieuse du puzzle de notre histoire collective. Merci d'avoir regardé cette vidéo !